... Direction île de Manoka, située à 35 minutes, au large du petit port de pêche de Youpwe, à Douala. Administrativement, cette île appartient à la commune d'arrondissement de Douala 6ème. Il faut des pirogues pour accéder à cette localité, à l'histoire particulière. Pour la petite histoire, Manoka a été découvert après le 1929, par un vigneron venant de la Lourdes-Villards-Bolumers, dans l'arrondissement de Noir-Cru. Ce dernier, qui était à la recherche du vent et du vent, tout pouvant en quantifier les paliers, il s'y installa, appela, cette île et où il met en avant la comporte. Ce qui signifie « l'île des paliers ». Quelques années plus tard, une religieuse de nationalité allemande, appelée « Serb Onika », Basée à Maria-Mère, tombant à l'arbre, au cours de son évacuation par l'eau, de Maria-Mère Edouard, est rendue en suivant sur l'arrondissement, où elle fut entrée avec tous les juniors et les offices religieux. Les populations de la joie décidaient d'appeler ce lieu « Monika », mais ne pouvant pas fidèlement expliquer ces mots, elle l'appelait « Manika ». C'est de là que ce lieu fut baptisé « Manika ». Initialement, dans la circonscription administrative de voire à la carrière, Le décret présidentiel numéro 99-1997 du 12 septembre 1992, portant en création de nouveaux avancements des districts, pré-avancements de Manika. Le décret numéro 95-1997 du 24 avril 1995, créé en commune rural de Manika. Il sera rédigé 12 ans plus tard en commune d'arrondissement des voies la 6e, par décret numéro 2007, par 115 du 13 avril 2007. D'un soldat ici de 214 km² environ, pour une population estimée de plus, sa création à 45 millions d'habitants, répartie sur 27 îles et un peu plus de 49 villages. L'arrondissement de Manika est situé à une cinquantaine de kilomètres de son chef du département. Ici, le PNDP, Programme National Développement Participatif, a acquis deux embarcations. Ce financement du C2D, contrat de désendettement et de développement. Le Cameroun conditionne dans sa nouvelle stratégie de développement du secteur urin, sur la période 2020, de moderniser l'activité agricole, à croître sa productivité, de créer des emplois et partir d'augmenter la biologie des populations rurales, mais aussi de poursuivre ses efforts en matière de décentralisation. Ainsi, dans le cadre du contrat, c'est devenu une troisième génération signée en juin 2017, on a maintenant 13 milliards de France et l'EFA. Mais aussi, par exemple, le contrat sur fond européen de l'Everbo, signé le 17 juin 2017, d'un niveau de 18 milliards de France et l'EFA, signé entre l'Agence en scène de développement et la République du Cameroun. Le PNDP a, avec l'accompagnement de 360 communes, contribué à améliorer les infrastructures et les aides et les services pour le désenclamement et le développement économique et social du territoire du Cameroun. La coopération Frogo-Carbon-Est, que je représente aujourd'hui, est fière à travers le CEDD d'avoir également participé à l'amélioration de l'offre de transport au Cameroun. Sous-de-nous, en ce moment, le constatons aujourd'hui dans la commune de Boala 6e, puisque c'est la première fois que je participe à la remise de l'embarcation. C'est comme nous l'avons fait hier, avec, par exemple, le deuxième pont sur le rouille, que certains d'entre nous pratiquent, je pense, au quotidien, ou celui sur la Sanaga, dans l'axe de Madjenga qui ira par Thuis jusqu'à Timètes. Des embarcations pour améliorer les conditions de déplacement et de transport par voie maritime. Les communes d'arrondissement, depuis la troisième phase, sont désormais éligibles aux interventions du PNDP. Le gouvernement a donné, effectivement, le feu vert là-dessus et, de ce fait, nous avons initié le processus de planification qui est, dès la base, de capter, effectivement, le potentiel de chaque commune, de capter les besoins prioritaires des populations sur le terrain. Et c'est à travers ce processus de planification que ce besoin a été capté comme une nécessité prioritaire pour être adressée. Une étude de faisabilité a été réalisée. Aujourd'hui, nous sommes, effectivement, dans l'exécution effective de cette activité. C'est-à-dire deux embarcations pour permettre, donc, la liaison des autorités de la commune, mais également des populations. Vous savez, ici, c'est un conglomérat d'îles. Manouka, c'est pas seulement l'île centrale, mais également des îles autour. Et ces populations ont besoin d'aller dans la capitale régionale, dans la capitale économique. Et la liaison va se faire désormais de manière plus aisée avec ces embarcations. Donc, voilà, effectivement, donc, un besoin factuel prioritaire qui a été adressé au travers de la planification locale dans la commune d'arrondissement de Manouka, c'est-à-dire la commune de Douala Sixième. L'île de Manouka, telle que vous l'entendez, date depuis fort longtemps. Et elle est une île cosmopolite et qui est ouverte dans une zone insulaire. Ce village est divisé en petits villages. C'est le grand village, mais pour l'instant, nous utilisons le nom des quartiers. Et dans ces quartiers, nous avons en amont le quartier Sanjé 1, Sanjé 2, en aval, quartier Dahomey, au centre qui est le siège des institutions, le quartier Plateau. Et ici, où nous nous retrouvons, c'est le quartier Nkwansi. Et de l'autre côté, vers l'est, nous avons le quartier Nyangadou. Nous sommes dans le comble parce qu'il est un peu rare que vous vous retrouvez un beau jour que quelqu'un part d'une contrée ou d'autre, ne sachant même pas le problème qui se déroule dans votre contrée. Et qu'il est cette vision et cette présence d'esprit qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ces belles embarcations. Quoi que nous n'avons pas encore touché de nos propres mains, mais par la rumeur, on en a vu. Nous ne voulons pas la voiture aussi pour l'instant. Notre déploiement dans tous nos secteurs nécessite des pirogues telles que. Et voilà, aujourd'hui, maintenant qu'on n'avait pas d'ambulance, quoi qu'on n'a pas mentionné sur ces embarcations, les ambulances, l'ambulance, ça va servir d'ambulance en cas de nécessité, s'il faut évacuer une personne, que ce soit à n'importe quelle heure. Les désembarcations sont équipées d'un moteur hors bord de 75 chevaux, en coque de fibres de verre pour l'isolement thermique. L'événement qui nous réunit en ce jour est le fruit du partenariat entre le PNB et la Commune d'avancement des droits de 6 ans. Ce partenariat voit le jour dès le début de l'année 2018, avec la signature d'une convention de financement du plan communal de développement et des activités connexes. Dans le cadre de ce partenariat, la Commune d'avancement des droits de 6e a bénéficié dans un premier temps de la formation et de la prise en charge partielle des salaires des cadres communaux et de développement financier. Par la suite, nous avons eu des financements multiformes, notamment ceux relatifs à l'élaboration du projet CED, dans le domaine d'avancement de développement. Il est en cours d'achèvement des études de faisabilité techniques dans les domaines du bâtiment. L'appui à la tenue des conseils du support et l'argent sectoriel commerce, les interventions financières du PNB, dans la Commune d'avancement des droits de 6e, sont évaluées à environ 115 millions de pensées. Au-delà de toutes les réalisations, la Commune sollicite d'obtention des financements pour l'acquisition des moyens de transport de masse, l'électrification par l'énergie renouvelable dans nos différents îles, l'éliquement de la future bibliothèque municipale, la construction des logements sociaux pour l'inciter de se nourrir. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un principe d'intervention dans les communes, c'est celui de la dotation budgétaire. C'est un droit de tirage qui est réservé à chaque commune. Dans les limites de cette allocation budgétaire, Manoka peut avoir réalisé son plan communal de développement, ça fait quand même 360 communes, donc véritablement c'est dans cet intervalle-là que Manoka peut interagir avec l'OPNDP pour rester effectivement dans les normes du programme. L'OPNDP est un programme du gouvernement conçu en 2004 pour accompagner les communes à travers le renforcement de leurs capacités en matière de maîtrise d'ouvrage communal, incluant la planification locale, la programmation et la réalisation des micro-projets pour le développement socio-économique, tout cela sous-tendu par la maîtrise du processus de passation des marchés. La mise en place de ce programme a été prévue sur 3 phases d'une durée de 4 ans, chacune.